Salam alaykoum, nous allons voir la vidéo de la correction de l'examen national TAHF 2019 en session normale qui concerne la partie de l'hérédité et précisément la génétique humaine. Cette partie-là intéresse généralement le programme des sciences mathématiques et des sciences de la vie et de la terre. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que vous trouvez toujours dans la description en bas de la vidéo deux liens. Le premier concerne l'énoncé de l'exercice en PDF, ou le deuxième concerne la solution toujours en PDF. Je vous rappelle aussi que ça ne sert à rien de suivre une vidéo d'un exercice. Je vous conseille de faire pause, d'aller faire l'exercice, et après l'avoir terminé, vous revenez pour voir la correction que je vous propose. Alors, l'exercice fait deux parties. La première partie concerne la restitution, c'est un exercice de correspondance. Alors, on a le fait d'une liste de groupe 1, ou une liste de groupe 2. On a dit d'une correspondance, même si les expressions, les mots de l'hérédité, avec les phrases ou les expressions de l'hérédité à droite. Alors, qu'avant la réponse à cette question, on va faire un petit rappel sur le cours d'en-nous, qui concerne bien sûr la partie. Alors, ce qu'on sait, on a bien les mutations chromosomiques. On sait qu'il y a des mutations chromosomiques qui touchent la même paire des chromosomes. Maintenant, regardez ici, on observe maintenant le chromosome, il est différent de celui-là. Alors, le problème qui se pose, c'est un problème qui revient toujours sur les exercices, c'est qu'il faut toujours comparer la paire de chromosomes avec les chromosomes qui sont au voisinage. Alors, la taille de l'homme est égale. Maintenant, la paire est égale, la taille de l'homme est égale, et la paire est égale. Alors, supposons qu'il y a un chromosome qui est normal. Alors, dans ce cas-là, le petit chromosome a perdu une partie. Alors, on parle ici de délétion. Maintenant, regardez une autre paire ici. Alors, supposons qu'il y a ce qui est normal ou qu'il y a ce qui est normal. Donc, on parle ici de duplication. Il y a une double. Il y a enfin ce qu'on appelle l'inversion. Alors, pour l'inversion, les deux chromosomes sont la même taille. Mais l'ordre de l'hygiène n'est pas le même que celui qui se trouve là. Maintenant, il y a A, B, C, D, E. Alors que là, il y a A, D, C, B, E. Donc, il y a une sorte d'inversion. Donc, on a les trois types d'anomalies chromosomiques qui affectent la même paire de chromosomes. Alors qu'il y a un autre type d'anomalies chromosomiques. C'est ce qui se rapporte à ce qu'on appelle les translocations. Les translocations, attention, les translocations, c'est une anomalie qui est le résultat d'un phénomène qui se passe entre deux paires de chromosomes non homologues. C'est ce qui se rapporte à ce qu'on appelle les translocations simples. Maintenant, supposons qu'il perd une partie d'Yalo qui va aller se fixer sur le chromosome 7. Donc, on va obtenir, enfin, ici ... Quoi, on va avoir un cariotype anormal. Mais qui est globalement équilibré. Je veux dire, il y a un anormal. Il y a un anormal. Mais, globalement ... Quand on a obtenu en totalité le cariotype ... Alors, qui est un cariotype qui est globalement équilibré ... Il y a une déficience mentale ou une déformation congénitale. Donc, c'est une translocation simple. Il y a beaucoup de choses. Le chromosome 5 donne une partie de son chromosome, le chromosome 8 va faire la même chose. Dans ce cas-là, on parle de translocation réciproque. Le chromosome 5 fait une partie de l'8. Le chromosome 8 fait une partie de l'5. Donc, c'est une translocation réciproque. Nous allons obtenir un individu, un cariotype anormal, mais globalement équilibré. Donc, il ne va souffrir d'aucune malformation congénitale ou bien d'une déficience mentale. Le troisième cas-là, c'est ce qu'on appelle une translocation robertsonienne. C'est-à-dire une translocation d'un chromosome en complet. Nous avons le chromosome 12 et il va se fixer sur le chromosome 5. Donc, il ne va plus avoir son vis-à-vis. C'est-à-dire l'homologue dit qu'il y a une image. Et le 5, il n'y a pas de 5, mais il n'y a pas de 12. C'est-à-dire l'anomalie chromosomique. Il y a des structures, bien sûr. Il ne va souffrir d'aucune maladie. C'est-à-dire que le cariotype est globalement équilibré. Attention, il est globalement équilibré. Ce sont les expressions que j'ai utilisées ici. Donc, maintenant, revenons à l'exercice pour voir ce que nous allons faire. C'est-à-dire l'exercice. C'est-à-dire la duplication. C'est-à-dire la correspondance. Il y a une kalimette en double. La duplication, c'est la présence en double, exemplaire, d'un fragment du chromosome. Un fragment du chromosome, deux fois. C'est-à-dire la duplication. Je vais tout à l'heure faire avec la petite révision. Il y a une translocation. La translocation, c'est-à-dire une partie d'un chromosome vers un autre chromosome, une paire non homologue. Il y a une translocation simple C'est-à-dire l'inversion. L'inversion, c'est une cassure sur le même chromosome et un recollement après l'inversion du fragment. C'est-à-dire que le fragment, c'est-à-dire l'inversion, c'est-à-dire l'inversion. Donc, c'est-à-dire une inversion. Il y a une délétion simple. Il y a celle-là. C'est la perte d'un fragment de chromosome. Donc, la réponse correcte à l'exercice, c'est-à-dire 1C, 2B, 3D ou 4A. Donc, c'est-à-dire une question de cours. C'est-à-dire une question de restitution. Maintenant, voyons voir l'exercice de l'exploitation documentaire. C'est-à-dire qu'on a des documents, on va voir l'exercice de l'exercice de l'exercice. L'allèle de la maladie ou l'allèle que le caractère étudié est récissif ou là, il est dominant. Deuxième question que vous devez aussi trouver la réponse. « Est-ce que le gène est porté par des chromosomes autosomes ou des chromosomes sexuels ? » Donc, deux questions. « Ou est-ce que le gène est autosomal ou est lié au sexe ? » Donc, l'exercice, il va essayer de répondre à cette question. Et expliquer les conséquences d'une maladie chromosomique sur le génotype. Ils vont nous proposer l'exercice des anomalies chromosomiques. Ce sont des anomalies de structure où il faut l'effet des anomalies sur la santé des individus de l'homme. Alors, on propose ce qui suit. Ils vont étudier ce qu'on appelle le diabète. Alors, le diabète de type 1 ou diabète insulino-dépendant représente 5 à 10 % de tous les cas du diabète. Cette maladie apparaît le plus souvent au cours de l'enfance ou de l'adolescence. Donc, c'est une maladie héréditaire et on va voir quel est son mode de transmission. Il y a l'arbre généalogique d'une famille où il y a cette maladie-là. Donc, je vous rappelle qu'on a un grand 1, les chiffres romains, c'est les générations. Grand 2, Grand 3, Grand 4, il y a même une cinquième génération qu'on n'attend. Maintenant, c'est un enfant qui n'est pas encore né, c'est un futus. On ne sait pas si c'est un garçon ou un chicoun carré. Ou là, c'est rond, c'est une fille. Est-ce qu'il sera malade ou non ? Donc, c'est une inconnue. Dans les exercices, le carré noir ou là, le rond qui est noir, il représente les individus malades. Mais ceux qui sont blancs, comme ici et là, ce sont des individus qui sont sains, qui sont normaux. Alors, le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres sont atteints de cette maladie. Alors, A. Question 1. A. Démontrer en justifiant votre réponse que l'allèle responsable de la maladie est récissif. Et l'exercice Galuna, il est récissif. Il faut seulement le justifier. Mme Galuna, la question se pose, il est dominant ou il est récissif. Là, il est récissif. Donc, vous devez trouver seulement la justification. La deuxième question B. Montrer si le gène est porté par un autosome ou un chromosome sexuel. La même chose, il est récissif. Mais, il est récissif. Il est récissif. Il est récissif. On ne sait pas. C'est à vous de trouver la réponse. Alors, la question a ou la question b, il y a le mode de transmission. La deuxième question est de déterminer le génotype des individus. Grand 1, 1. Grand 2, 2. Pardon. Grand 2, 3. Et grand 4, 1. La deuxième question est de 0,5, 0,5 et un point. Donc, il y a deux points. C'est un exercice qui est facile. Alors, comment va-t-on donner les réponses ? Alors, attendez une autre note à l'exercice. Utilisez le symbole grand N ou petit N pour l'allèle responsable du phénotype normal et le symbole grand D ou petit D pour l'allèle responsable de la maladie. Attention, il faut toujours suivre les consignes, les exercices. Il faut toujours suivre les consignes, les consignes, les exercices. Vous devez suivre les indications, les consignes, les exercices. Donc, faites très, très attention. Sinon, vous allez avoir un 0. Il y a une autre chose. Donc, il y a le cas normal. Le grand N ou le petit N, cela dépend. Il est dominant ou il est récessif ? Ou pour la maladie qui est le diabète, le grand D ou le petit D, cela dépend. Est-ce qu'il est récessif ? Pardon, il est récessif petit D ou là, il est dominant ou grand D ? Alors, comment va-t-on répondre ? Alors, la première question, c'était le mode de transmission A. Le responsable de la maladie, il faut le justifier. Donc, il y a quand la maladie petit D, il est récessif ? C'est-à-dire qu'un normal grand D. Donc, on a utilisé le symbole . Alors, est-ce qu'il est récessif ou non ? Alors, regardez maintenant. Regardez ici. Des parents qui sont normaux. On a un enfant malade. Des parents qui sont normaux. On a deux enfants malades. Donc, cela veut dire que la maladie, elle est cachée ici. On ne la voit pas. Si elle est cachée, c'est parce qu'elle est récessive par rapport à l'allèle normal. C'est une question simple. Généralement, les élèves, ils ont la réponse. Alors, la question, généralement, elle est utilisée, l'expression mahfoda. Justification. Les parents grand 1, petit 1 et grand 1, petit 2 sont sains et ont eu deux enfants malades. Un premier malade, deux enfants. Donc, cela veut dire que la maladie est récessive. C'est-à-dire que l'allèle responsable de la maladie se trouve chez les parents, mais il ne s'exprime pas parce qu'il est récessif. La deuxième question B. Est-ce que le gène, il est porté par des orthosomes ou par des chromosomes insexuels ? Alors, on a ici qu'on a l'apprécié à l'écoute. Alors, il y a une règle. La règle, c'est-à-dire qu'on a l'écoute, c'est-à-dire qu'on a une maladie récessive, et qu'on a une fille malade, c'est sûr que la maladie est autosome. Pourquoi ? On va voir. La réponse est-à-dire qu'on a une réponse, c'est-à-dire qu'il est autosome ou ? Il faut dire ce qu'on appelle, la démonstration par l'absurde, qui est bien, il n'est pas X qui est la justification c'est pas Y qui est la justification donc c'est un gène qui est autosome il est autosome tu dois trouver la preuve qu'il n'est pas porté par X il n'est pas porté par Y donc il est autosome alors il y a la première chose qu'il n'est pas porté par Y il n'est pas porté par Y il n'est pas porté par Y regardez qu'il n'est pas porté par Y il n'est pas porté par Y pardon il n'est pas porté par Y ou Y petit d j'aime être donc le père devrait être malade or il est normal donc il ne peut pas être Y vous pouvez trouver bien sûr d'autres réponses possibles d'autres justifications en tout cas le plus important le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y car on a une fille malade c'est une justification il n'est pas juste Y c'est une justification c'est un enfant il est malade donc Y fait la maladie par conséquent le père est malade c'est une justification c'est une justification deuxième justification le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X car on a une fille malade alors que son père est sain c'est une démonstration on va supposer que la maladie est portée par un chromosome X c'est une maladie la maladie le phénotype est malade le n dis-moi moi il n'est pas X donc X il n'est pas le père et X il n'est pas la mère donc le père il n'est pas X donc l'hypothèse elle est fausse elle est fausse elle est fausse donc vous voyez on a démontré ce n'est pas X donc ce n'est pas X ce n'est pas Y donc le gène de cette maladie est porté par un autosome la deuxième question alors la deuxième question déterminer le génotype des individus grand 1, petit 1 grand 2, 3 ou grand 4, 1 il n'est pas le génotype grand 1, petit 1 grand 2 ou 3 ou grand 4, 1 grand 4, 1 alors la réponse qu'il faut je ne dis là donc on va dire maintenant qu'on va dire l'analyse de l'arbre généalogique qu'on va dire qu'on va dire qu'elle a grand 1, petit d elle est hétérozygote elle est l'h il faut justifier alors c'est une femme saine elle est normale mais a eu deux enfants malades donc elle est hétérozygote je vais vous expliquer le phénomène elle est malade donc elle a petit d petit d je ne dis pas x petit d x petit d c'est autosomal donc le génotype nous allons c'est dans cette tariq donc elle a un petit d petit d puisque elle est malade 1 petit d et 1 petit d autre il or le père il est normal ou la mère elle est normale donc le petit d qui est récessif le petit d récessif lorsqu'ils vont s'unir à la fille elle est la fille elle est malade donc la justification donc il y a ce n'est pas c'est 2 3 et ce n'est pas ce n'est pas de la fille t avec grand t grand 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 t d ou la ha grand t d D. Il y a deux cas possibles. Vous savez, le bas fait qu'on m'a dit « Voilà, je m'en dirige petit D, mais petit D. » Tout simplement, quand elle a un petit D, elle est un petit nom, elle n'a pas l'autre. Donc, ce n'est pas possible. Donc, D, c'est une justification par les gamètes. Alors, justification. Puisque ses parents sont hétérosigotes, grand N, petit D, grand N, petit D, elle peut hériter les deux allèles grand N, ou un allèle grand N, de l'un des parents, et un allèle petit D de l'autre parent. Voilà, donc, il y a deux cas possibles. Donc, il y a il y a même grand N, grand N, ou la grand N, petit D. Je ne vais pas anticiper sur la génétique des populations, mais il y a maintenant la probabilité, je vais vous montrer l'exercice, j'ai, la probabilité, quand il y a grand N, petit D, alors la probabilité est égale deux tiers. Donc, les probabilités, la probabilité, quand il y a grand N à la grand N, c'est un tiers. Un, deux tiers, un tiers. Alors, le grand 4, c'est très facile, il est malade, donc, nécessairement, c'est qu'une petite D, petit D, c'est qu'une homozygote, obligé. Toujours le phénotype récessif, il est un individu, il est un homozygote. La justification, c'est un individu malade, donc, il est nécessairement homozygote. Donc, d'abord, il est un individu, petit D, petit D. On passe maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Alors, je vais vous montrer. On a les cariotypes de la mère, le cariotype de un père, ou le cariotype de le foetus. Je vous rappelle le foetus, le foetus. Donc, le cariotype de la mère, du père, ou le cariotype de l'enfant à venir. Alors, des proches de la famille représentés dans le document 1 ont eu un bébé atteint d'une maladie héréditaire. Alors, le couple grand 4, 2 et grand 4, 3, non atteint de cette maladie attendent, pardon, attend, c'est le couple, donc attend, un nouveau-né. Un médecin, lui, a conseillé de faire un diagnostic prénatal. Il y a une avant la naissance, nous avons un diagnostic. Il y a une seringue ou le liquide amniotique. Le liquide amniotique, c'est un liquide qui entoure le bébé, mais il y a le ventre de sa mère, dans l'utérus. Le liquide amniotique, il contient des cellules de l'enfant. Donc, nous pouvons dire les cariotypes des cellules. Ou on peut prendre un échantillon du sang du bébé, c'est possible. En réalisant des cariotypes des individus de la famille, le document 2 représente les paires de chromosomes homologues 5 et 12. Donc, c'est l'homologue de l'homologue chez les trois amants de cette famille. Le chômage est un cariotype. Donc, c'est des chromosomes. Les chromosomes se forment de X. Ils se forment de bâton tout simplement parce que les chromosomes, peut-être que les deux chromatides sont accolés. D'accord ? Donc, c'est une possibilité qu'on peut seulement des chromatides. Je pense que puisque le cariotype, on le prend à partir de la métaphase, donc les chromosomes normalement se sont dupliqués ou les deux chromatides qui sont accolés et qui sont l'aspect de l'homologue de l'homologue ou l'homologue de l'homologue. La même chose, c'est la paire 5, la paire 12, la paire 5, la paire 12. Alors, remarque, les autres paires de chromosomes homologues chez ces individus sont normales. La paire 5 ou 12, alors que maintenant nous avons la paire 1, 2, 3, 4, 6, et maintenant nous avons 23 paires dans le cariotype humain. Nous avons un agré de paire seulement qui sont les muscles de la translocation. En effet, il y a un problème qui se pose qui est, maintenant, ce qui est le couple, la paire, pardon. La paire des chromosomes homologues. C'est-à-dire, 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 et si on en fait, un exercice qui est-à-dire, c'est-à-dire à un exercice Vous savez, ce qui est près de ce qui est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui est-à-dire, c'est-à-dire, 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 normalement fait l'exercice il y a l'indication comme quoi la mère a un cariotype normal pardon alors qu'est-ce qu'on nous demande à faire l'exercice en vous basant sur le document 2 et vos connaissances dégagez en justifiant votre réponse les individus porteurs d'une anomalie chromosomique c'est-à-dire que l'individu est un autre on trouve une anomalie il y a un autre anomalie bien sûr nous allons établir la relation entre chaque anomalie chromosomique observée et le phénomène des individus qui l'apportent alors on va dire la question la question est-ce qu'on nous demande en vous basant sur le document 2 et vos connaissances à dégager en justifiant votre réponse les individus porteurs d'une anomalie chromosomique attention il y a un autre des exercices il y a une seule fois depuis 2015 les françaises ont été en 2008 c'est la première fois les sciences mathématiques et l'exercice il y a une anomalie chromosomique dès la translocation tant qu'il y a un autre des exercices il y a un autre des exercices il y a un autre des exercices le comité des examens dans le ministère c'est un plan pour les professeurs qu'il y a un autre des exercices il 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 y a un autre des exercices La même chose, c'est normal, donc c'est normal, et c'est le chromosome qui est le physique, donc c'est normal ou c'est anormal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les réponses ? C'est le dégagement des porteurs d'anomalies. Alors, les porteurs d'anomalies, c'est le père, ou c'est le foetus, c'est un cariotype anormal. Et c'est deux anomalies, c'est la première observation, c'est la deuxième. Et c'est le foetus, c'est normal, c'est normal. Et le problème arrive, c'est le père douze. Alors, voyons voir comment va-t-on répondre à cette question. Dégagement des porteurs d'anomalies. Alors, le père, c'est le père, c'est le père, c'est une translocation simple. Je fais le cours, il y a trois types de translocation. Translocation simple, translocation réciproque, l'exercice de restitution. Chant, c'est la translocation Robertsonienne, c'est la translocation de chromosomes complets. Alors, le père, c'est une translocation. Ce n'est pas leastics, c'est le cas. Alors, ce qui n'est-ceux, ce n'est que ceci, est un phare doulaha, qui est le gélxix 15 avgnabilité 2 dans leès en 2. Donc, c'est une translocation simple, une technique basique. Alors, déplacement d'un fragment du chromosome 5 sur un chromosome 12. Le père a un cariotype anormal, mais globalement équilibré. Le père ne permet aucune déformation du corps diallo ou de la déficience mentale. Il est normal, bien qu'un cariotype anormal. Attention à le jeu de mots. Il a un cariotype anormal, mais le phénotype de l'eau est normal, parce que globalement il est équilibré. Je donne l'exemple, quand tu as le filet, tu as deux dirhams, un jib ou 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 un jib. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, globalement, tu n'as rien perdu. Donc, il est globalement équilibré. Nous sommes le foetus. Tout simplement parce que le foetus, il va irriter le chromosome 12 de son père ou le chromosome 12 de sa mère. Donc, le foetus est un supplice du matériel génétique. Le chromosome 12, comme on le voit ici, il porte un fragment du chromosome 5. Donc, le foetus est un cariotype anormal et il est globalement déséquilibré puisqu'il y a un surplus endo. Donc, voyons voir la deuxième question. qu'on a établissé la relation entre chaque anomalie chromosomique observée et le phénotype des individus qui la portent. Bien sûr qu'on a déjà oublié à la question tout à l'heure, donc oralement. Alors, tout simplement, le père est un cariotype anormal. Il y a une translocation simple, mais globalement équilibré, parce que le matériel génétique qui est un matériel génétique qui est un matériel génétique qui est un matériel génétique. Donc, la réponse, elle est très simple. Il y a une relation, mais bien, le cariotype ou le phénotype ? Elle, le père, le phénotype d'hélo normal ou le cariotype d'hélo anormal ou elle est globalement équilibrée ? Alors, le père a une anomalie chromosomique, je fais là, mais il y a deux types de translocation simple, mais son cariotype est globalement équilibré. Le matériel héréditaire, il est entier, il est complet. Donc, son phénotype est normal. Le foetus, le foetus a aussi une anomalie chromosomique, mais l'anomalie, il y a un excès, il y a un surplus de matériel génétique. Donc, son cariotype est globalement déséquilibré, excès, surplus de matériel héréditaire, donc son phénotype sera anormal. Il va souffrir de déficience mentale, comme il peut souffrir de déformation des organes d'hélo, etc. Bon, je vous remercie d'être patient jusqu'ici. Et ne vous remercie d'avoir une réponse. Vous pouvez trouver cette réponse dans le lien, dans la description. Allez, salamu alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada